La Corée du Nord reste intraitable au sujet du parc industriel intercoréen de Kaesung. Elle a empêché aujourd'hui une délégation d'hommes d'affaires sud-coréens d'apporter des vivres à leurs employés. Trois véhicules venant de Kaesung ont en revanche regagné la Corée du Sud. Sur les 900 sud-coréens travaillant sur le site, 200 d'entre eux ont décidé de demeurer sur place, malgré les vives tensions entre les deux pays. J'espère que tout ira bien, dit cet employé, que les travailleurs qui restent ne devront plus subir de privations. Depuis le 3 avril, Pyongyang interdit à son voisin l'accès au site situé sur son territoire. Il en a retiré les 53 000 employés nord-coréens. Kaesung, où 123 entreprises sud-coréennes sont présentes, est le dernier vestige de la politique de rapprochement entre les deux Corées. Notre gouvernement pense qu'il est très regrettable que le Nord ait refusé cette demande et empêché un acte humanitaire à déplorer le ministre sud-coréen de l'unification. De son côté, Pyongyang a accusé son voisin d'avoir mis Kaesung dans une situation désastreuse. Le complexe a généré en 2012 un chiffre d'affaires de 366 millions d'euros.